Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une vidéo bonus pour accompagner la guidance que j'ai effectuée pour 2024. Je vous propose quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pour le premier semestre 2024. Ça ne remet pas en cause l'autre vidéo, ici c'est un supplément avec que le bon côté des choses. On se retrouve donc dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement ce qui vibre et ce qui vous parle. N'hésitez pas à revenir peut-être pendant ces six prochains mois sur cette vidéo pour voir un petit peu comment les choses avancent. Dans la barre d'infos, vous retrouverez les différents liens des vidéos que j'ai tournées récemment pour votre signe, comme justement la guidance 2024 avec les énergies générales qui vous accompagneront, les bonnes et les mauvaises, et les guidances professionnelles de décembre, sentimentales de décembre, les messages de vos guides, et la guidance générale de décembre qui est à votre disposition. On se retrouve dans un instant avec votre signe. A tout de suite. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons qu'elles pourraient être les bonnes surprises qui vous attendent pour le premier semestre 2024. Alors cette vidéo ne fait pas concurrence à celle que j'ai déjà postée, une guidance 2024, que j'ai postée il y a une semaine ou deux. Elle est complémentaire puisque l'autre nous parle des énergies principales et générales qui vous accompagneront, alors qu'ici on parle des bonnes surprises qui pourraient vous accompagner. Donc n'hésitez pas à regarder le lien qui est ici si vous ne l'avez pas vu et si ça vous intéresse. Et je vous conseille comme d'habitude de regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et pourquoi pas d'autres messages. Allez, on y va avec l'énergie de cette bonne surprise qui vous attend les amis Capricorne en 2024. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ouh, le Kitsune ici. Alors, le Kitsune nous parle du royaume de l'illusion, du rêve. En général, c'est une carte plutôt de mensonge, de trahison, etc. Puisque le Kitsune a la possibilité de se transformer en qui il veut et de se faire passer pour qui il veut pour rouler dans la farine l'être humain. Mais ici, étant donné qu'on parle de bonnes surprises, le Kitsune nous parle de vos rêves, de vos illusions. Alors, soit vous y voyez plus clair, justement, sur l'horizon que vous souhaitez atteindre, là où il y avait beaucoup de zones, sans doute d'ombre, dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Il y a peut-être de grands rêves qui ont besoin de s'éclaircir. Alors, soit vous êtes très, très clair et peut-être, entre guillemets, trop, trop clair sur vos rêves et vous ne voyez pas les zones d'ombre. Et dans ce cas-là, vous pourriez être amené à les découvrir pendant ce premier semestre 2024. Ou alors, au contraire, vous êtes un peu perdu par rapport à votre orientation. Et justement, vous pourriez mettre toute la lumière sur ce qui est flou, ce qui n'est pas clair, sur ce qui est caché. Ce Kitsune ici, on va l'imaginer un peu comme l'énergie de la lune dans le tarot. D'ailleurs, la lune est cachée juste derrière. Il y a quelque chose qui pointe le bout de son nez en votre corps. C'est encore quelque chose de caché. C'est quelque chose qui demande probablement à être accouché, peut-être. Et en fait, vous préparez, entre guillemets, pendant le premier semestre 2024. Certains d'entre vous vont avoir des choses à faire, peut-être de façon cachée. Ou alors, vous préparez cet accouchement en secret pour faire naître quelque chose de nouveau. Voilà de quoi ça peut nous parler ici, de façon positive. C'est soit la fin de ces illusions et on démasque toutes les personnes qui doivent être démasquées dans notre vie. Soit on met totalement la lumière sur ce qui nous parasite et qui nous empêche de voir notre route. Ou alors, ça nous parle de rêve. Pour certains, ceux notamment qui travaillent dans le milieu artistique, il pourrait y avoir des projets un peu secrets qui pourraient, ici, prendre corps, s'acter ou commencer à aboutir, peut-être. Il y a beaucoup d'inspiration dans ce kitsuné. Il y a peut-être un rôle à jouer pour d'autres. Voilà. Ici, en tout cas, on parle de l'imaginaire, de votre imaginaire qui pourrait vous être particulièrement utile. Et peut-être d'être bien connecté avec votre intuition, votre troisième œil, ici, pour attirer les choses et ressentir au plus profond les choses pour ne pas vous mentir, justement. Pour ne pas ou ne plus vous mentir. Je vais recouvrir ce kitsuné avec une deuxième énergie pour les capricornes. Quelle bonne surprise attend les capricornes avec le kitsuné. Nous avons le chien lion. Ici, on prépare quelque chose. Alors, comme je le disais, ici, je sens qu'on prépare quelque chose. On prépare quelque chose qui nous protège. Alors, soit qui nous protège ou on protège notre projet. Pour l'instant, soit on le garde secret, soit on fait tout pour que ce projet puisse être sécurisé et puisse nous sécuriser. Mais on voit bien cette énergie avec les chiens lions de protection. Protéger quelque chose à tout prix. Un peu comme on protège un bébé dans son ventre, par exemple. Là, on le protège aussi après quand il n'est plus dans le ventre. Déjà, pour commencer, quand il est dans le ventre, ici, il y a un côté mystérieux. Mystérieux. On se protège aussi des illusions. Peut-être que certains d'entre vous, justement, ils voient beaucoup plus clair. Ils deviennent un peu plus clairvoyants par rapport aux personnes qui rôdent autour d'eux. Et que vous serez peut-être amenés à éjecter de votre vie si vous vous sentez concernés par ces personnes un peu médisantes qui pourraient traîner autour de vous. Quelle bonne surprise avec le tarot de Marseille. La justice. Et le huit de coupe. Alors, ici, on voit que vous serez amenés à vous réaligner avec ce que vous voulez. Et il y aura des décisions qui seront prises en votre faveur ou que vous prendrez vous-même. Toujours est-il que ce huit de coupe, il nous parle aussi de, quelque part, de cette illusion. Pour moi, ça nous parle aussi, quelque part, d'une certaine forme d'accouchement. C'est-à-dire que, d'un seul coup, on est tellement aligné avec ce que l'on veut, ce qu'on pense être utile, ici, qu'on peut le faire venir. Et ça nous permet, ici, de nous débarrasser de choses qui ne nous semblent plus essentielles, qui ne nous semblent plus utiles, qui ne donnent pas satisfaction. Les choses ou les personnes, soyons clairs, ici, c'est des changements dans notre vie affective, dans notre vie du cœur. C'est-à-dire le besoin de bouleverser un petit peu les choses qui ne nous satisfont pas pour avancer. Ça serait la bonne surprise. Alors, peut-être que, justement, vous êtes un peu perdu encore maintenant et que, bientôt, les choses seront très, très claires pour vous. En tout cas, pendant le premier semestre 2024, j'ai l'impression que vous serez beaucoup plus authentique, quelque part. Parce qu'ici, on a une énergie un peu de mensonge, comme si on était un peu dans une certaine forme de mensonge. On ne peut pas tout dire. Et la justice, elle vient tout révéler. Elle devient authentique. Je suis clair avec moi-même. Je dois prendre cette décision qui est en accord avec qui je suis et avec ce que je veux. Et ça, je n'en veux plus. Moi, ce que je veux, c'est autre chose. Donc, il y a quand même des décisions et une orientation qui pourraient être prises pendant cette année 2024, en tout cas pendant le premier semestre. Alors, quelle opportunité pourrait s'offrir à vous, les amis Capricornes ? Nous avons le 4 de coupe. Alors, ici, on parle d'insatisfaction. Le 4 de coupe nous parle de ras-le-bol. On sent bien qu'il y a des pages à tourner et que vous serez amené à tourner cette année, les amis. Parce que vous recherchez finalement à restabiliser quelque chose d'émotionnel. Vous souhaitez sans doute revenir à quelque chose qui vous est essentiel, à quelque chose qui vous plaît, à quelque chose qui vibre avec votre cœur. Être fidèle à vos valeurs et à votre cœur, ici. Le 4 de coupe, c'est une invitation, justement, à s'apaiser, à chercher de la stabilité avec son cœur. Alors, soit dans une relation amoureuse, soit dans ces relations tout court. Mais en tout cas, c'est sortir avec le 8 de coupe et le 4 de coupe d'un sentiment d'insatisfaction. Je ne suis pas satisfait de ce que j'ai et je veux autre chose. Le clown, ici, avec ce 4 de coupe, on voit une période où il y aura beaucoup plus de légèreté. Le clown, c'est quand même celui qui permet de voir, de passer du bon temps. Ici, il y a un sentiment d'insatisfaction, l'impression peut-être de ne pas avancer à son rythme, de ne pas être en accord avec son cœur. Et justement, ici, on retrouve du plaisir, on retrouve des gens avec qui partager des choses. Ici, on voit qu'on est blasé quelque part. Il y a quelque chose qui est blasé. Alors, ça nous parle très probablement de l'année 2023. Le côté, je suis blasé, j'en peux plus, ça ne m'amuse pas du tout. J'en ai ras-le-bol de ces choses. Et on voit que vous allez évoluer vers quelque chose qui sera beaucoup plus léger, plus drôle, plus fun, plus funky. Vous allez remettre de la vie. Donc, il y aura peut-être, par exemple, des invitations. Il y aura beaucoup plus de contacts avec les autres. Vous vous enrichirez de fêtes, de soirées, de partages peut-être avec des amis. On sent beaucoup plus de légèreté. On quitte cette situation où je suis blasé. Donc, pour moi, il y a un sentiment d'avoir, de trouver des réponses aussi. Qu'est-ce qu'on a en d'autres becs ici ? On a le monde. Donc, on a vraiment envie de s'épanouir davantage, les Capricornes, de finir un cycle qui nous semble un peu pénible et qui a l'air d'être un peu affectif, quelque part, ou relationnel, en tout cas. Quelle est la deuxième opportunité qui pourrait se présenter à vous ? Le magicien, l'occasion de commencer quelque chose, de faire jaillir de nouvelles compétences, d'utiliser de nouveaux talents, de nouveaux dons, ou de vous enrichir en apprenant de nouvelles choses. Ici, en tout cas, c'est une nouvelle aventure, l'opportunité d'avancer vers quelque chose de nouveau qui remplira davantage votre coupe ici. Il y a un sentiment d'insatisfaction et on voit que la justice, qui peut être représentée par vous en train de prendre une décision, ou des documents judiciaires, un contrat ou quelque chose, vous permettront de commencer quelque chose, une nouvelle aventure. Avec ce magicien, on a le mage. Le mage qui correspond justement à l'énergie du, entre guillemets, du magicien chez les forains. Donc, on sent vraiment cette magie, entre guillemets. Mais le mage, c'est celui qui a la bonne parole, c'est un personnage bienveillant. C'est la parole des anciens. C'est quelqu'un qui vous soutient et qui vous apporte une certaine forme de sagesse. Pour moi, le magicien et le mage, c'est la possibilité que certains d'entre vous élargissent leur champ de connaissances, leur talent, leur don, et qu'on apprenne de nouvelles choses ici. Le mage pourrait correspondre à un formateur, à un professeur, à un expert qui a des choses à vous faire découvrir sur un domaine ou un autre sur lequel vous pourriez vous intéresser. Donc, il peut y avoir un domaine d'expertise ici pour vous enrichir de savoirs, de compétences, vous enrichir s'il s'agit de l'aide de quelqu'un qui peut aussi vous apporter quelque chose. Donc, une nouvelle aide quelque part, un nouveau soutien ici. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, nous avons l'énergie de la forêt. Alors, ici, nous avons la justice, ici, la forêt. Ça nous parle de choix à faire, peut-être de décisions à prendre. J'ai l'impression que dans votre vie sentimentale ou relationnelle, des choix vont s'imposer pour vous. Et finalement, vous allez peut-être prendre un virage étonnant. Vous allez peut-être changer de comportement, d'attitude, de direction dans votre vie relationnelle ou amoureuse. Peut-être que vous allez explorer de nouveaux territoires, donc essayer de découvrir de nouvelles personnes, sortir du champ du déjà connu pour essayer d'aller explorer autre chose. Cette carte de la forêt, on voit bien qu'il y a deux chemins ici. Si un chemin qui a l'air clair et bien tracé, c'est-à-dire on a la lumière, on sait qu'on ne va pas se perdre, on sait qu'il n'y a rien sur le chemin. Il est peu probable, en le voyant ici, qu'on soit obligé de faire demi-tour, alors qu'ici, on ne voit pas à l'issue. Donc, on ne sait pas, on va peut-être se tromper. Mais par contre, il est possible aussi que ce chemin nous offre bien mieux que celui-là. On ne le sait pas, parce qu'on ne le voit pas. Est-ce qu'on va sortir de notre zone de confort et aller oser quelque chose de différent, prendre un nouveau virage ? C'est tout l'intérêt de cette carte. Donc ici, on voit un choix sentimental, relationnel ou amoureux qui pourrait avoir son importance. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, quelle bonne surprise attend. En tout cas, on veut consolider quelque chose, on veut enrichir ses relations et on veut sortir de certaines relations qui ne sont sans doute plus nourrissantes et notamment, probablement, une relation qui revient du passé ou qui vous hante, qui vous donne le sentiment d'être encore là, alors qu'elle ne l'est probablement même plus. On voit que vous pourriez tirer un trait sur quelqu'un, peut-être qui correspond aussi à cette énergie du Kitsune, quelqu'un qui vous illusionne, qui vous fait rêver ou qui vous obsède, mais d'une façon négative, et que vous allez justement ouvrir les yeux et trouver le moyen de vous protéger de cela en essayant de choisir une destination plus ancrée, plus en accord avec qui vous êtes désormais, la personne que vous vibrez aujourd'hui et ce que vous aimez, comment vous aimez. Pour moi, il peut y avoir l'envie d'aller vers des personnes qui nous ressemblent désormais bien plus que précédemment. Tournez une page sur un certain environnement, par exemple, des personnes qui nous accompagnaient précédemment. Dans le domaine professionnel, quelle est la bonne surprise qui vous accompagne ? L'anniversaire du temps. Quelque chose qui prend du temps ou qui a pris du temps ici pourrait vous demander une certaine forme de prudence, c'est-à-dire que ici, l'anniversaire du temps vous demande d'être dans une certaine forme de maturation, maturité. On avance doucement, mais sûrement, parce que peut-être ici, il y a des rêves, il y a des choses à maturer, pour ne pas être dans une énergie de tout ce qui brille n'est pas d'or, mais bien assurer ses arrières, bien protéger ses projets. Ici, peut-être, et ça vous demande peut-être justement du temps. Du temps, on l'a ici aussi, avec le magicien. Vous n'en êtes peut-être qu'au début de quelque chose et il y a des choses à apprendre. Donc, ne pas précipiter les choses, les choses peuvent particulièrement vous aider dans le travail. Alors, quelle bonne surprise attend les Capricornes avec l'anniversaire du temps ? Ouh là, il y en a trop. Je vais prendre celle-là. Le Mont Fuji. Oui, avant d'arriver au sommet, il y a beaucoup de marches à gravir. On nous dit que vous commencez peut-être quelque chose, ne soyez pas trop pressé. Le sommet arrivera au moment où il arrive. En tout cas, vous commencez à cheminer doucement vers quelque chose de nouveau, les amis Capricornes, pendant cette année. Ça va vous demander de la réflexion, de la maturité, de la maturation, une certaine forme de sagesse. Le temps est votre ami ici. Soyez en certain. Les choses ne sont peut-être pas tout à fait prêtes pour vous accueillir et vous recevoir dès le premier semestre. Ça arrivera peut-être au cours du second. Donc, peut-être qu'on vous dit tout simplement soyez patient et faites ce que vous avez à faire calmement, tranquillement. c'est la meilleure façon de le faire. Et notamment si vous êtes en train d'apprendre quelque chose ici. D'un point de vue spirituel, psychologique, on va dire, quelle est la bonne surprise ? Qu'est-ce qui est bon pour vous ? Le chien Hachiko. Alors, Hachiko, c'est donc, il représente l'amitié, la loyauté. Tout le monde doit connaître à peu près cette histoire du chien Hachiko qui rejoignait la gare tous les soirs pour rejoindre son maître, pour aller chercher son maître. sauf que son maître est décédé et le chien continuait à aller à la gare tous les soirs à la même heure pour chercher son maître sans le trouver. C'est d'une tristesse sans nom. Et ça nous parle bien de la fidélité, de la loyauté. Ici, il y a un besoin profond d'être beaucoup plus sincère avec vous-même, d'être beaucoup plus bienveillant aussi. Vous allez peut-être être plus souple. Vous allez peut-être devenir votre meilleur ami quelque part. Vous allez vouloir le meilleur pour vous. Vous allez vouloir vous reconnecter d'une certaine manière avec vous. On sent se toucher ici pour être loyal, sincère avec vous et bienveillant. Il y a vraiment comme si vous vous apportiez du soutien à vous-même. Spirituellement, il peut y avoir aussi l'importance de quelqu'un qui pourrait se montrer comme un ami à vos côtés et qui pourrait bien vous vous guider peut-être aussi. Pour terminer, je voulais regarder de quoi il faudrait se méfier tout de même. Ce n'est pas parce qu'on a des bonnes surprises qu'il ne nous arrive rien de mal et un homme averti en vos deux, comme on dit. Donc, de quoi devez-vous particulièrement vous méfier ? Le pape. Tiens, tiens. Le pape nous parle de, justement, de vous devez particulièrement vous méfier ou travailler la notion d'enseignement, d'apprendre ou d'enseigner, entre guillemets. Le pape, c'est celui qui peut représenter comme un puits de science quelqu'un qui a une autorité morale ou sociétale sur vous, quelqu'un qui peut valider ce que vous êtes en train de faire, valider vos projets. Mais c'est quelqu'un qui vous apprend aussi. On voit ici un professeur. Donc, si vous êtes en train de... Comment dire ? de faire une formation, par exemple, de suivre un apprentissage. Il est question ici d'être très attentif, particulièrement à ce que dit cette personne. Dans d'autres cas, j'ai l'impression qu'avec le kitsune, on peut nous dire, quand même, qu'il va être important pendant cette année d'avoir les yeux grands, ouverts. Votre chance, c'est de rêver et de pouvoir attirer certains rêves avec ce qui tue naît. Mais il va falloir aussi apprendre peut-être à vous en protéger parce qu'il pourrait y avoir des personnes un peu... qui contournent certaines règles, des personnes qui pourraient manquer de bienveillance, des personnes qui pourraient se montrer fausses. Et c'est... c'est le mauvais côté de ce rêve, entre guillemets. Il y a quelque chose qui pourrait être vraiment sympa et à côté de ça, il peut y avoir un environnement qu'il va falloir surveiller. et contrôler. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses ici. Je ne sais pas du tout comment vous, vous allez les ressentir dans le concret, mais voilà. C'est de ça... C'est vraiment ce message-là que je ressens. Un rêve pourrait se réaliser et en train de se concrétiser, mais c'est un rêve qui pourrait éveiller la jalousie, les critiques et attirer des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes. Et pour d'autres, il y a vraiment cette notion de quelque chose qu'on est en train de faire pousser dans son ventre un peu comme un bébé qui représente un rêve qu'on tient secret encore, qu'on préfère taire comme un secret bien gardé est en train de se mettre en place et on est en train de s'enrichir, d'apprendre sur ce projet, de le nourrir quelque part avec soit des enseignements, soit de l'aide, de l'appui de quelqu'un. Voilà les amis Capricornes, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui ne veulent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un petit émoji, un coucou, un salut, juste histoire de dire je ne suis pas un robot, je suis un être humain. Ça sera déjà bien et j'aurai le plaisir de vous saluer à mon tour. Je tenais, quoi qu'il en soit, à vous remercier tous et toutes que vous veniez de vous abonner et que vous ne soyez pas encore ou que, dans ce cas-là, activez la petite cloche et ou que vous soyez, que vous me suiviez depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Je tenais à vous remercier de m'accompagner dans cette aventure YouTube. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires. C'est super sympa de vivre cette expérience avec vous et j'espère que vous m'accompagnerez encore en 2024 pour cette aventure. Merci à tous, prenez bien soin de vous les amis Capricorne et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada